Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son oeuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes. Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence. Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Elles fournissent des nutriments au reste de l'écosystème. Et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé. Mais l'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ses serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'un ou deux degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. A ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc. Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'y intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada